Après plus de deux mois et demi de combat, la guerre fait toujours rage au Proche-Orient, loin d'un dénouement potentiel. Marc-Antoine, en cette veille de Noël, les célébrations ont été annulées en Terre-Sainte. Oui, voilà Véronique, pas de sapin gigantesque ou encore de crèche comme on est habitué de le voir à chaque année dans la ville de Bethléem, ville où, selon la tradition, a vu naître Jésus-Christ en Cisjordanie. Cette année, évidemment, c'est une année particulière sous une atmosphère très lourde. Des images fortes également qui ont circulé sur les réseaux sociaux, vous le voyez en ce moment, où, devant la basilique de la nativité, lieu de naissance de Jésus, on a placé un monument, celle d'un enfant enveloppé d'un kéfi, cette écharpe à carreaux au milieu des décombres. Évidemment, des images qui ont fait le tour du monde en quelques minutes seulement. Aujourd'hui, alors que les festivités de Noël, si elles n'ont pas déjà commencé, débuteront d'ici les prochaines minutes, prochaines heures à travers le monde chrétien, mais pas à Bethléem cette année. Je vais vous laisser entendre le patriarque latin de Jérusalem, qui était de passage à Bethléem un peu plus tôt aujourd'hui. C'est une situation terrible, comme il le disait. Marc-Antoine, pas question d'une trêve à la veille de Noël? Non, alors même que l'armée israélienne continue son offensive terrestre. Dans le sud, vous le voyez, c'est dans la ville de Hanrounes, voilà où sont massés des centaines de milliers de civils, je vous le rappelle, qui ont fui le nord. En ce moment, l'armée israélienne qui concentre ses opérations à la recherche des membres responsables du Hamas, où l'on souhaite évidemment les éradiquer jusqu'au dernier. Dans le nord également, dans la ville de Gaza, on dit avoir trouvé des dépôts d'armes à côté d'écoles, même d'une mosquée et d'un centre médical, où là-bas aussi s'élargissent les opérations, où dans la nuit dernière, plus de deux sensibles à Gaza ont été frappés. Un bilan qui s'alourdit, évidemment, qui franchit les 20 000 décès du côté palestinien, alors que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ce matin a pris la parole, a parlé d'un matin difficile. On parle de 10 soldats qui ont été tués dimanche. Vous voyez, c'est le président américain, Joe Biden, aujourd'hui, qui continue de mettre de la pression auprès d'Israël pour faire plus d'efforts afin d'épargner la population. Biden, lors d'une prise de parole publique ce matin, a dit avoir eu une conversation avec Benjamin Netanyahou, mais dit ne pas avoir demandé un cessez-le-feu. Là-dessus, écoutons le premier ministre israélien. Vous dire en terminant que le pape François, évidemment, a pris la parole en cette veille de Noël, envoie ses pensées à la Palestine, à Israël, mais également à l'Ukraine, alors que cette messe de minuit symbolique à Rome débutera dans les prochaines minutes. Évidemment, on vous présentera des images en direct. Oui, avec plaisir. On vous retrouve un peu plus tard. Merci, Marc-Antoine. À tantôt.